D'où vient le rap ? Qui était le premier rappeur ? Le monde entier fait du rap. Les premiers rappeurs étaient en Afrique de l'Ouest il y a des centaines d'années. On les appelle des griots, des compteurs musiciens, un genre de responsable de la communication. Ils accompagnaient leur récit au rythme du tambour. Souvent, ils criaient leur colère contre les puissants du village. Mais le rap, comme nous le connaissons, est né aux Etats-Unis il y a 50 ans. Il est devenu la voix des jeunes noirs de New York. Face à la violence de la rue, ils ont crié leur colère. Le racisme et la violence policière sont encore aujourd'hui des sujets importants du rap. Pour des superstars comme Kendrick Lamar. En anglais, rap signifie bavarder, baratiné, mais aussi critiquer, frapper. Pour un rappeur, c'est la routine. Mais ce n'est pas si facile de le faire. Le rap est une forme de chant, un récit chanté que l'on retrouve parfois dans la musique pop. Mais le rap est surtout présent dans le hip-hop. En plus du rap, la culture hip-hop comprend aussi le graffiti, le breakdance ou le beatbox. Pourquoi autant d'insultes dans certains raps ? Le rap et l'argent font-ils bon ménage ? Pourquoi les femmes sont-elles utilisées comme objets sexuels dans le rap ? Des bad boys, des femmes à moitié nues, de l'argent et des voitures de luxe, ces clichés accompagnent quasiment toujours les rappeurs membres de gangs. Ils insultent les femmes pour étaler leur virilité avec violence. Certains rappeurs jouent aussi avec l'ironie. Ils brisent des tabous et font de la provocation. Il y a également des rappeurs qui se moquent du comportement macho. Le rap a de nombreux visages, ce n'est plus seulement l'affaire des hommes. L'américaine Lizzo vient de remporter trois prix aux Grammys. Dans le rap, comme ailleurs, ceux qui deviennent des stars peuvent aussi gagner beaucoup d'argent.